Musique Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xinyu. Programme de conversion pour cultiver la passion et la conscience de soi dans les prisons. Parmi les activités caritatives, prêcher le dharma dans les prisons est aussi un mouvement important. Il a débuté par la création de l'équipe de propagation du dharma dans les prisons, initiée par le Vénérable Nan Ting, le laïc Zhao Maoling et moi. Le Vénérable Guangzi, Ma Xinhui, Li Zikuan, Liu Zhongyi, Chen Huifu et moi, nous rendions à tour de rôle dans les centres correctionnels. J'ai ainsi visité presque toutes les prisons de Taïwan. Tu Cheng de Taipei, Xingqiu, Taichung, Yunlin, Pindong, Kaohsiung, Hualien, Lan Yu, Ludao, etc. Je suis même allée à la prison Stanley de Hong Kong et aussi dans certaines prisons américaines. Par ailleurs, je fus le premier conseiller de réhabilitation et d'éducation nommé par le ministre de la justice taïwanais. À Tu Cheng, j'ai dialogué avec des condamnés à la peine capitale sur la vie, la mort et la repentance. Je me rappelle un jour dans la prison de Hualien, j'ai dit à plus de 2000 prisonniers condamnés à de lourdes peines, tout jeunes et forts, « Imaginez que vous deveniez tout bonze comme moi pour aider le bouddhisme et la société par votre bienveillante compassion. » Quelle immense contribution cela pourrait être ? Dans la prison pour femmes de Kaohsiung, j'ai présidé une cérémonie de prise de refuge pour quelques centaines de détenus, la plupart condamnés pour avoir signé des chèques sans provision. En réalité, ces chèques étaient signés par leur mari en leur nom. Certaines étaient condamnées à la place de leur mari, contrebandiers ou trafiquants de drogue, au moment de l'enquête. Quand je voyais ces femmes qui se sacrifiaient pour leur mari, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elles avaient, bien plus que les hommes, contribué à ce monde.